Le thème entre les fêtes de la vaccination contre la Covid et l'arrivée des premières personnes et des premières injections, comme l'a dit le Premier ministre, avant la fin de l'année, pour les personnes âgées qui sont en EHPAD et le personnel qui a plus de 65 ans et qui est fragile en EHPAD. Donc, l'organisation telle qu'elle est prévue, d'abord les étapes. Les premières étapes, c'est le 21 décembre, c'est l'Agence européenne qui va prendre sa décision, en tout cas, qui va étudier le dossier dès demain. Ensuite, le 22, c'est la Commission européenne, la livraison de 10 000 doses immédiatement de Pfizer sur le territoire national. Ça, ça va arriver le 22 décembre. Le 24 décembre, c'est l'HAS, avec la Commission de transparence, qui prend sa décision. Et le 26 décembre, théoriquement, à partir du 26, théoriquement, on pourra vacciner si tout le monde a donné les feux verts. Bien sûr, il y aura certainement une première vague de vaccination pour montrer que la France se vaccine comme les autres pays, avant le 31 décembre, dans certaines EHPAD qui vont être choisis. Et ensuite, bien sûr, tout ça va se dérouler tout le mois de janvier, de façon beaucoup plus large, pour couvrir les 600 000 patients qui sont en EHPAD, à la fois celles qui sont fournies par les pharmaciens de ville et celles qui sont approvisionnées par les pharmaciens à usage intérieur des hôpitaux. Donc, la ville, les pharmaciens dispensent des médicaments dans pratiquement 75% des patients qui résident en EHPAD. Donc, la chose qui est la plus importante et qui nous a été demandée, c'est de recenser les pharmaciens référents qui approvisionnent de façon journalière les EHPAD et de déclarer à la fois l'EHPAD, de déclarer la pharmacie et de déclarer le nombre de résidents qui seraient susceptibles d'être vaccinés et le personnel des EHPAD qui travaille dans ces EHPAD. Donc, ça, c'est les URPS qui vous ont envoyé ce fichier pour avoir une réponse qui était censée arriver au niveau de l'ARS avant le 15 décembre, mais bon, on savait qu'il y avait un petit peu de retard. Ceux qui n'ont pas reçu, n'ont pas eu accès ou qui sont passés à travers cette information, vous devez vous rapprocher ou de votre URPS ou de l'ARS pour savoir si vous êtes bien référencé, comme le pharmacien référent de l'EHPAD, pour pas qu'il y ait de problème après de logistique et que les EHPAD ne reçoivent pas de vaccin. Ensuite, ce que l'on fera, c'est une fois que les médecins seront passés. Les médecins veulent, c'est eux qui veulent avoir le consentement du patient. Bon, les médecins prétendent des patients qui sont résidents en EHPAD. Donc, il faut qu'ils passent pour avoir le consentement et après, on verra sur les 70 résidents en EHPAD s'il n'y en a que 50 qui veulent se faire vacciner. Et à ce moment-là, on rendira une information ou le pharmacien ou peut-être l'EHPAD, on ne sait pas encore comment tout ça va être calé, pour dire voilà, dans telle pharmacie, il faut qu'on reçoive pour cet EHPAD 50 vaccins. Là, Pfizer va mettre à disposition de 600 approvisionnements qui sont équipés en frigo, les vaccins, en fonction de la répartition géographique des besoins des différentes EHPAD et des volumes que cela représente, et déjà anticiper sur ce qui va être envoyé. Donc, préparer la logistique. Ensuite, les vaccins vont être dans ces stocks intermédiaires et vous allez recevoir un message 15 jours avant, et c'est eux qui vont décider, ce n'est pas l'EHPAD qui va décider, ni le pharmacien qui va dire je veux recevoir à telle date, c'est un choix qui a été fait par les pouvoirs publics, que c'est la logistique qui allait proposer un jour de réception, d'envoi, d'expédition aux pharmaciens pour l'EHPAD. Donc, bien sûr, il faut qu'on refait 15 jours avant pour pouvoir organiser avec l'EHPAD la campagne de vaccination. Vous savez que ces vaccins sont très particuliers. Une fois qu'ils sont sortis du congélateur à moins de 80, ils sont dans une conservation froide, de 8 degrés, eh bien, le compteur se déclenche et il faut que les vaccins qui sont sortis de la congélation soient injectés dans les 5 jours. Ce qui veut dire qu'il y aura à peu près une demi-journée, un jour de transport, donc il restera plus que 4 jours pour injecter. Donc, toute la logistique, c'est là où au départ, il pensait se passer des pharmaciens. Ils se sont aperçus très vite qu'il ne fallait pas se passer du réseau pharmaceutique parce qu'on était au plus près et que nous, on avait la logistique pour aller au plus près des EHPAD puisque on leur dispense des médicaments tous les jours et qu'on y va très régulièrement. Il vaut mieux que ce soit le pharmacien qui s'occupe de cette partie-là d'approvisionnement. Le pharmacien, il va réceptionner le colis. On a demandé d'avoir des éléments de traçabilité, bien évidemment, pour du respect de la chaîne du froid, mais également la date de sortie du congélateur. Théoriquement, tout doit être livré en moins de 12 heures et de préférence en début de semaine parce que si c'est 4 jours pour injecter, si ça arrive le vendredi, ça ne va pas faire. Donc, ça veut dire que ça va être lundi, mardi ou plus tard. Et nous, on va réceptionner, valider, tamponner qu'on a bien réceptionné le colis, ensuite le livrer à l'EHPAD et bien sûr avoir une traçabilité avec le directeur de l'EHPAD pour dire voilà, on a livré tel jour à telle heure et voilà jusqu'à quand vous pouvez les utiliser. En plus des vaccins, alors les vaccins, c'est pas une grosse, c'est un petit flacon et dans ce petit flacon, il y a 5 doses pour vacciner les patients. Par contre, pour reconstituer le vaccin, il va falloir avoir du matériel, seringues, aiguilles, deux types d'aiguilles, une pour reconstituer, d'autres pour injecter, différentes seringues, une pour reconstituer, une pour injecter et également du sérum physiologique. Donc tout ça va être fourni en même temps que la première livraison de vaccins. Et on a demandé que tout le matériel pour les deux injections, puisqu'il faut faire un rappel à 21 jours en respectant bien la date, en respectant bien qu'il y ait une amplitude d'un à deux jours ou pas plus pour faire ce rappel, que tout le matériel soit fourni avant, en même temps que la première livraison pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficultés et pour pouvoir l'utiliser pour la seconde, pour le rappel, à 21 jours. Donc un défi logistique important, on le sait bien, et nous, on a l'habitude, une chaîne pharmaceutique avec la responsabilité des pharmaciens qui permet de sécuriser le circuit et d'avoir la traçabilité. Et ensuite, puisque c'est les médecins qui veulent injecter et qui veulent recueillir le consentement des patients, eh bien, après à eux, de relever le défi du délai d'injection. Mais on voit déjà qu'ils commencent à dire que le médecin-coordonnateur filera en tout de même quand le médecin-coordonnateur est présent à l'EHPAD, mais également les infirmières de l'EHPAD qui pourraient injecter à leur place. On voit bien que le postulat de départ où le docteur, médecin-trait en fait tout, est en train d'être construit en brèche, et même certains commencent à proposer de la téléconsultation pour récupérer le consentement. Donc, on croit le principe de réalité est en train de prendre le dessus sur le domaine. Et nous, on a une réunion, je crois que c'était vendredi après-midi, avec Olivier Véran et le professeur Fischer. On était tous là autour de la table. Et l'USPO est intervenu en rappelant aux ministres que les pharmaciens, pas dans la première vague, pas dans la première qui consiste à vacciner l'EHPAD, il y a des infirmières en EHPAD, ça ne sert à rien d'embarquer le pharmacien. Pour les autres vagues, notamment qu'on s'adressera à la population en général, il faudra le faire avec les pharmaciens et leur capacité à obtenir la possibilité pour les pharmaciens d'injecter le vaccin comme les infirmiers. Sachant que l'HAS, en deux fois, a pris une position très claire en disant qu'il fallait élargir les compétences pour la vaccination contre la Covid aux pharmaciens et aux infirmiers. Voilà. Et donc, si le ministre suit les recommandations de l'HAS, il faudrait bien qu'il trouve un équilibre. En fait, se passer des pharmaciens pour vacciner 40 millions de Français, je pense que ce serait une grosse faute stratégique de la part des pouvoirs publics et un échec assuré de la vaccination. Et donc, la seconde vague, on verra arriver le vaccin Moderna qui se conserve dans des conditions un petit peu moins drastiques que le vaccin de chez Pfizer. Il y a un truc, puisque nous sommes pharmaciens, nous, on doit rappeler les conditions d'utilisation du vaccin. Et il y a un truc qui est tout simple, c'est qu'une fois qu'on a reconstitué avec du sérum physiologique et qu'il y a cinq doses, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas agiter. Si on agite, on casse l'ARM. Donc, il faut juste renverser une dizaine de fois le flacon, bien homogénéiser, mais en aucun cas l'agiter. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça peut, bien sûr, réduire l'efficacité du vaccin à ARM. L'autre point que nous a indiqué le professeur Fischer, c'est que l'immunité démarrait dès la première injection à partir du douzième jour. Alors, elle démarre, elle n'est pas complète. Et donc, la seconde injection viendra renforcer l'efficacité de la vaccination. Les critères d'exclusion, etc. ne sont pas encore définis. On verra ça avec des recommandations de l'HAS. Quand les médecins pourront avoir un message pair d'informations auprès de leurs patients. Alors, il y en a concernant les établissements de santé autres que les EHPAD. Est-ce que ce sont les pharmacies de ville aussi qui devront fournir les vaccins anti-Covid, par exemple, des résidents polyhandicapés ? Alors, ça, c'est en train d'être discuté. Ce n'est pas encore complètement calé. Ça remplira dans une seconde phase. D'abord, les EHPAD. Et après, toutes les résidences seniors, toutes les résidences pour handicapés, etc. Ça, ça va venir dans une seconde vague. Donc, on n'a pas encore... La réunion de vendredi, on a encore posé des questions. Et il y a encore des arbitrages qui doivent être effectués. On avance au fur et à mesure que les arbitrages sont pris. Ce n'est pas facile. Mais voilà, c'est tout l'intérêt de ces webinars. C'est vous donner l'information la plus fraîche possible. En espérant qu'elle ne sera pas contredite par d'autres arbitrages. Mais là, je ne crois pas parce que tout le monde... Pour les EHPAD, en tout cas, c'est clair. Et pour les autres résidents, les résidences seniors, etc. Où là, il n'y a pas de médecin co-coordinateur, etc. Donc, ça va être encore plus compliqué parce qu'il faut que les médecins traitants se mobilisent. Et nous, on a bien dit qu'au niveau des EHPAD, il fallait que les vaccins arrivent en une seule fois. Il ne fallait pas qu'on ait 10 pour 10 patients, après pour 15 patients, parce qu'après, les responsables d'EHPAD ne s'y retrouveraient pas, notamment pour leur appel. Il y aura certainement la première livraison pour 50 résidents. La seconde livraison qui pourrait être, bien sûr, pour les 50, et puis peut-être pour deux ou trois, s'il y en a deux ou trois qui sont passés à travers et qui veulent maintenant se faire vacciner, il y aura une troisième livraison pour les rappels de ceux qui n'ont pas pu se faire vacciner pour la première vague, s'il y a eu quelques rappels. Ce qu'on a demandé aussi au ministre, c'est l'UXQ qui l'a demandé, on a dit, vous savez, il risque d'y avoir des vaccins non utilisés. Ça peut arriver. Quelqu'un qui tombe malade et qu'on ne peut pas vacciner, ben voilà, il y a une dose qui va être jetée. Et donc, on a dit, ce serait assez idiot, ce que vous ne pouvez pas prévoir, de vacciner le personnel des EHPAD, même s'il ne rentre pas dans la première grille, sans volontaire. Et ça y est, ça a été arbitré dans ce sens. Voilà, pour le point de temps en temps, des propositions de bon sens sont suivies, pas de gaspillage. Juste, j'ai oublié de vous dire qu'une fois qu'on reconstitue un flacon avec cinq doses, il faut utiliser ce flacon dans les six heures. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire des séries. Alors, un EHPAD, ça va, parce que les gens sont là. Quand on va attaquer la ville, quand on va attaquer d'autres types de résidences, il faudra bien faire attention de ne pas gaspiller. Il y avait aussi une question qui avait été posée sur la possibilité de vacciner quelqu'un qui avait déjà fait la maladie COVID. Le professeur a dit, oui, on peut le faire, à condition qu'il y ait trois mois entre la maladie et puis la vaccination. Et si on ne sait pas, de toute façon, on vaccinera, ça fera comme s'il y avait une troisième dose, ça ne fera que renforcer l'immunité. Ça, ça va être confirmé par l'HAS, parce que là, en fonction de l'étude des dossiers de Pfizer, les préconisations vont être précisées. C'est vrai qu'on a plein de questions, mais est-ce qu'il faut faire un test sérologique avant, pas avant ? Voilà, tout ça va être complètement arbitré. Et c'est les médecins qui vont se l'occuper. J'ai des questions aussi sur la rémunération pour les pharmacies référentes de l'EHPAD. Est-ce qu'il va y avoir une rémunération ou pas ? Alors, on a, bien sûr, on l'a demandé, mais il n'y a pas eu une réunion spécifique pour ça. J'espère qu'on ne va pas attendre, alors, on ne va pas attendre six mois pour obtenir une réunion, pour en discuter. On a fait passer le message. Et d'ailleurs, on en a discuté au sein de l'USPO. On est plutôt sur un système forfaitaire par EHPAD. Voilà, on ne va pas faire ça par vaccin. Ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'en fait, on va recevoir une boîte. Cette boîte, bien sûr, c'est une grosse responsabilité de la gérer, d'avoir précommandé avant, de l'avoir immédiatement dans son frigo et s'organiser pour la livrer le plus vite possible avec la traçabilité. Bien sûr, s'assurer que tout le monde a bien compris comment ça devait être utilisé. Et cette histoire d'agitation, parce que ça, ça peut être un mauvais réflexe de faire ça. Donc, il faudra le rappeler. Et derrière, c'est un forfait par EHPAD. On est plutôt parti là-dessus, avec un objectif, c'est que, bien sûr, on rentre dans la boucle pour la suite. Mais on n'a pas eu une réunion. On avait une réunion avec les hospitaliers, on avait une réunion avec le truc. Ce n'était pas normal de discuter de tout ça. On était sur la partie pratique, logistique. Feuille de traçabilité. Une chose de toute bête, c'est que nous, le colis, on ne veut pas l'ouvrir. Donc, on ne veut pas avoir un colis qui arrive avec un camion froid. Nous, pour le transporter à l'EHPAD, l'ouvrir, le reconditionner avec des systèmes de froid pour l'amener, on veut dire que sur ce colis, il doit y avoir le nombre de la pharmacie, le nombre de l'EHPAD, le nombre de vaccins à l'intérieur. Et nous, immédiatement, on l'amène à l'EHPAD. Voilà. C'est ça qui nous paraît être le plus important. Donc, il n'y a plein de détails comme ça qu'il faut qu'on règle pour ne pas être embêté à reconditionner, à toucher les flacons, à les redéplacer, pour les redistribuer si un pharmacien a deux EHPAD. Non, non, non. C'est par EHPAD, une traçabilité, etc. On ne peut pas de pharmacie, qu'on ne peut pas de EHPAD. À partir de quelle date le médecin coordonnateur peut-il valider sa commande auprès de l'officine référente ? Alors, le médecin coordonnateur, normalement, il va le faire. Quand tous les médecins traitants seront passés, ils auront obtenu le consentement. Et de savoir le nombre de résidents qui veulent se faire vacciner et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. On va dire qu'on va avoir ça, à moins que les médecins travaillent entre Noël et jour de l'an. Mais comme ils ne veulent pas obtenir le consentement avant d'avoir l'avis de l'HAS, qui ne tombera qu'après le 25, 24 décembre, donc tout ça va demander un petit peu de temps début janvier. Et après, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait que Pfizer nous avertisse à quel moment ils allaient nous vivrer pour être sûr que l'EHPAD soit organisé pour préceptionner ces vaccins avec l'équipe de vaccination en place. D'ailleurs, les ARS pourront venir renforcer si les médecins ne peuvent pas le faire et s'il n'y a pas de médecins coordonnateurs pour s'assurer que tous les patients pourront être vaccinés. Si jamais la date ne convient pas, on aura la possibilité, à titre exceptionnel, de façon justifiée, de changer la date de livraison si l'EHPAD n'est pas en capacité de recevoir les vaccins ou s'il y a un problème particulier parce qu'il peut y avoir tout d'un coup une COVID qui arrive dans une EHPAD et quand le COVID arrive dans une EHPAD, on sait qu'on ne pourra pas vacciner tout le monde et que ce n'est pas le moment de faire rentrer du monde pour vacciner. Donc voilà, on ne sait pas du tout comment le janvier va se passer et il pourra y avoir la possibilité de changer la date. Est-ce qu'il y a-t-il un délai à respecter entre la vaccination anti-grippe et la vaccination COVID ? Alors, notamment pour les patients qui ont été vaccinés avec le FUZONE puisque c'est arrivé un petit peu tard, les recommandations du directeur général de la santé, c'est de respecter trois semaines. Il y a un intervalle entre une vaccination et une autre vaccination. Ça aussi, c'est un élément important. Mais normalement, tous les patients EHPAD ont reçu le FUZONE, mais le vaccin VIP, c'est Pierre qui vous en parlera tout à l'heure. Merci. 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 Merci.